La séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 7 décembre 2020 est ouverte, il est 19h03. Alors la parole est à vous, M. le maire, pour le mot des élus. Merci, M. Groux. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette autre séance virtuelle du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Donc, je vais commencer en vous parlant de la situation de la pandémie. Donc, on a vu dans les derniers jours que la situation évolue malheureusement à la hausse. Donc, c'est essentiel. C'est un rappel que je veux vous faire. Je sais bien que la très grande majorité des citoyens et des citoyennes du Plateau sont très prudents, respectent les consignes sanitaires. Mais je veux faire un rappel pour qu'on maintienne nos efforts, même si c'est difficile, ça s'étire. C'est difficile pour tout le monde. On a hâte de socialiser, de voir nos amis, de voir nos parents, notre famille. Mais en ce moment, il faut qu'on redouble d'efforts pour éviter que la situation dégénère. Donc, l'arrivée des vaccins, évidemment, ça nous donne un peu d'espoir. On voit un peu venir la lumière au bout du tunnel, mais il faut quand même se rendre jusque là. Donc, d'ici là, il faut redoubler d'efforts pour nous, pour nos proches et pour nos collègues. Ce soir, on va au conseil d'arrondissement. On va octroyer 625 000 $ à la Société de développement commercial de la rue Saint-Denis pour la mise en œuvre du plan de relance de la rue Saint-Denis. Vous savez, il y a quelques mois, on a annoncé 1,2 million de dollars que la Ville investissait pour relancer la rue Saint-Denis. Et puis, il y a un premier 625 000 $ qui est octroyé à la Société de développement commercial, qui va gérer une partie du plan d'action qu'on a travaillé ensemble, Ville, arrondissement, Société de développement commercial. Donc, eux vont prendre en charge la mise en lumière de la rue Saint-Denis et l'organisation d'événements promotionnels, évidemment, qui vont s'ajuster selon l'évolution de la situation sanitaire et qui, en tout cas, vont respecter les règles sanitaires. Donc, c'est le début de la mise en œuvre et d'actions spécifiques de 2021. Donc, c'est 1,2 million pour 2021 et c'est des actions très concrètes qu'on va mettre en place pour relancer la rue. Autre point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que nos sociétés de développement commercial ont développé des projets d'aménagement hivernaux. Donc, c'est très intéressant en cette période un peu difficile qui s'étire. Donc, mise en lumière, la rue Saint-Denis, Mont-Royal, Saint-Laurent, aller faire un tour, c'est magnifique. Il y a aussi des stations hivernales qui vont être aménagées sur les rues commerciales, mais aussi grâce à un soutien financier de la Ville-Centre, un projet coordonné par le bureau du design. Donc, on va avoir une superbe station hivernale au parc Lassa de Sela. Il y a 25 stations hivernales qui vont être installées à Montréal. On en a une dans le plateau au parc Lassa de Sela. Et on aura aussi un projet du Lab Hiver qui va faire des aménagements hivernaux aussi un peu dans le Myland, un peu sur la rue Rachel. Donc, on s'assure d'avoir des rues commerciales bien aménagées, belles et attractives pour l'hiver. Et évidemment, je réitère à chaque fois l'importance du rôle que nous avons toutes et tous pour soutenir la survie, la survie des commerces du plateau. Donc, si on peut encourager nos restos, prendre des repas pour emporter, c'est bon. Si on a des moyens, on peut le faire. On le fait. Et pour l'achat de vos cadeaux de Noël ou tout ce que vous avez besoin d'acheter, s'il vous plaît, priorisez les commerces locaux. C'est ça qui va faire qu'ils vont être encore là quand on va être au sortir de la pandémie. Autre point, 20.03, c'est une excellente nouvelle. En fait, on va voter ce soir la création d'une réserve à des fins de parcs ou d'espaces publics pour le terrain situé sur l'avenue du Mont-Royal au coin de la rue Franchère. Et on va mandater le service de la gestion de la planification immobilière de la Ville de Montréal pour en faire l'acquisition. C'est un terrain qui est en friche depuis plusieurs années, plus d'une décennie. Donc, on a décidé de passer à l'action, de l'acquérir et éventuellement d'en faire une pièce maîtresse de la revitalisation de l'est de l'avenue du Mont-Royal. Je veux aussi rappeler, parce que peut-être qu'il y a des gens qui l'ont manqué, il y a eu une séance publique d'information sur le projet de reconstruction de la caserne 26. L'ancien projet de restauration qui est devenu un projet de reconstruction ou le service des immeubles de la Ville qui gère ce projet-là. a vraiment présenté l'ensemble de l'information, l'historique du projet, la situation qu'on a vécue devant la menace d'effondrement parce qu'on devait restaurer un immeuble. Mais finalement, ce qui avait été prévu en maintenant des éléments de structure existantes, ça n'a pas fonctionné, a fallu complètement déconstruire. On a conservé l'ensemble des pierres de la façade, elles sont numérotées, conservées, elles vont servir pour la reconstruction de la nouvelle caserne 26 qui va être reconstruite. Et le projet est en cours. Évidemment, on est en train de revoir, on exclut en moi, évidemment, les professionnels, ingénieurs, architectes sont en train de revoir l'ensemble des plans de la structure parce que les plans initiaux prévoyaient s'appuyer sur une structure existante. Il n'y a plus de structure, donc on doit refaire les plans, les devis, toute la question de... En tout cas, la planification du projet est en révision, mais le concept reste le même que le concept initial et les travaux de reconstruction devraient débuter à la fin de l'été, début de l'automne. Donc, en attendant, on a aménagé, on a fait une belle palissade devant pour aménager. Les structures de métal que vous voyez vont être en retirée, donc elles n'ont plus d'utilité. Et voilà, on a bien... Le service des immeubles a bien repris le projet en main et soyez assurés qu'on les suit de proche. Plan de relance économique de Montréal. Je ne peux pas m'empêcher de dire un mot là-dessus compte tenu que je suis responsable au comité exécutif du développement économique et commercial et du design. On a annoncé la semaine dernière le plan de relance, en fait. C'est la feuille de route pour la relance parce qu'on n'est pas exactement en relance, évidemment. On est en train de soutenir l'économie, les entreprises, mais on est en train aussi de tracer la voie vers la relance économique de Montréal. Et dans ce plan-là, sans vous donner tous les détails, on réserve... C'est un plan où la ville a investi 60 millions. On a déjà investi 40 millions dans la première phase, donc ça fait 100 millions. Donc, chercher une ville canadienne qui a fait ça, vous n'en trouverez pas. On vient d'annoncer 60 millions, dont 10 millions pour le centre-ville, 12 millions pour le commerce, 8 millions pour le virage vers des entreprises et l'économie circulaire, 6 millions pour l'économie sociale. 10 % de 60 millions est mis dans l'économie sociale. Trouvez une autre ville qui fait ça, vous me direz. Et 5,6 millions en culture, 5 millions sur l'autonomie alimentaire et l'agriculture urbaine. Ça vous illustre, il me semble, la vision qu'on a pour le développement économique de Montréal. Et je suis vraiment très fier d'être le porteur de ce dossier-là pour la ville. En terminant, avec l'arrivée du froid, évidemment, nous sommes très préoccupés par le nombre élevé de personnes itinérantes partout à Montréal, mais particulièrement dans le plateau. Ma collègue Joséphina Blanco va vous en parler plus en détail, mais on est à organiser une séance publique d'information, vraiment, pour pouvoir que les citoyens et citoyennes aient une vision d'ensemble, voir un peu c'est quoi la situation et surtout l'ensemble des mesures qu'on met en place pour faire face à cette situation. Donc, là-dessus, je vous souhaite un bon conseil d'arrondissement. C'est le dernier avant les vacances de Noël. Donc, je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes à tout le monde. Je passerai maintenant la parole à Marianne Giguère. Merci, M. le maire. J'ai quatre nouvelles, trois petites et une une plus un peu plus spectaculaire, on va dire. Bon, d'abord, je voudrais commencer par souligner que l'arrondissement met en ligne une balado, en fait une balado en six épisodes qui s'appelle « Les petites révolutions du plateau ». Vous les avez peut-être déjà vues passer. Elles ont été conçues, réfléchies, imaginées par le service des communications de l'arrondissement qui a travaillé étroitement avec plusieurs employés de l'arrondissement, des gens qui sont vraiment, qui mettent les mains à la pâte, à la terre, à la réflexion et aussi en collaboration avec toutes sortes d'acteurs professionnels parmi nos partenaires du milieu de l'environnement, entre autres. Et donc, on y raconte dans ces balados-là tout ce qu'on fait, en fait, comme mesure. Pourquoi on les fait à l'arrondissement quand on vient parler vraiment de la transition écologique? Par exemple, bon, tout ce qui est, il y a un épisode sur la densification, le vivre ensemble, un autre sur le verdissement, les ruelles vertes, un autre sur la gestion de l'eau, un autre sur la gestion de la chaleur, des chaleurs extrêmes, des îlots de chaleur. C'est vraiment intéressant. Je vous invite vraiment à aller les écouter. Vous allez apprendre et comprendre beaucoup de choses, certainement. Deuxièmement, je veux souligner que le théâtre de verdure, dont la démolition et la reconstruction a débuté dans le parc La Fontaine, a remporté cette semaine un prix, le prix du Canadian Architect, qui est un prestigieux magazine d'architecture. Donc, on est très heureux de ce prix-là. Les jurys de ce concours ont, de ce prix, en tout cas, je ne sais pas s'il y avait un concours, mais enfin, il y avait une observation de ce qui se fait comme projet en architecture au Canada. Et ils ont souligné la légèreté de la structure, bien qu'elle soit importante, son intégration qui est particulièrement réussie dans son milieu, dans son environnement. Ils ont souligné à quel point ce projet-là faisait la démonstration que l'architecture peut être en relation avec son paysage de belle façon. Donc, on est très heureux et on a donc bien hâte, pas l'été prochain, l'été suivant, de redécouvrir le théâtre de verdure dans le parc La Fontaine. Ensuite, petite nouvelle pour les personnes, et j'oserais dire les dames, parce que ce sont surtout des femmes qui se préoccupent de ça. Nos chats errants, les chats ferraux, ceux qui vivent en colonie dans nos ruelles, qui n'ont pas de maître, qui n'ont pas de maison, mais qui sont quand même là parmi nous, et dont on est en quelque sorte responsable, comme société qui aime bien avoir des animaux domestiques. Il y a un programme qui s'appelle la Capture, Stérilisation, Relâche, Maintien, le CSRM, qui va dorénavant être assuré par la SPCA de Montréal. Donc, on a déjà fait affaire avec eux. C'est un programme qui fait en sorte que les gens peuvent traper les chats errants, les chats ferraux, les amener à la SPCA où ils sont stérilisés, et les ramener dans leur milieu, parce que c'est là qu'ils vivent, c'est là qu'ils ont leurs habitudes, leur colonie. Et tout ça, donc, dans le but de limiter la prolifération que l'on sait possiblement efficace des chats dans nos ruelles, dans nos milieux de vie. Donc, dès le 1er janvier, on a un contrat pour un an et qui est renouvelable avec la SPCA de Montréal. Auparavant, on a fait affaire avec des vétérinaires, des cliniques locales, mais avec la pandémie, ça a pu fonctionner. Donc, on est heureux de pouvoir remettre ce programme-là en place à la disposition des citoyens. Et finalement, la belle nouvelle ce soir, c'est qu'on annonce, on pourrait dire, enfin, notre programme de subvention pour les produits d'hygiène réutilisables. Donc, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est un budget de 15 000 $ pour la première année, qui sera administré par un partenaire, donc, les ateliers d'éducation populaires, auprès de qui vous allez pouvoir aller chercher, vous inscrire, en fait, dès janvier. Vous serez tenu au courant de la procédure, ça va être disponible en ligne sur le site, dans l'infolettre, sur les médias sociaux de l'arrondissement. Vous allez pouvoir, donc, vous prévaloir d'une subvention pour acheter soit des couches pour un nouveau bébé, des couches lavables, des produits pour l'hygiène féminine, donc, pour les menstruations, c'est-à-dire soit des serviettes sanitaires lavables réutilisables ou les coupes menstruelles, et finalement, des produits, des serviettes sanitaires aussi lavables, mais celles-là pour faire face aux enjeux de fuite urinaire. On a donc un budget de 15 000 $. On a 30 % de ce budget-là qui est réservé pour les personnes à faible revenu, parce qu'on veut vraiment que ces sous-là bénéficient le plus possible aux gens qui en ont le plus besoin, parce qu'on sait à quel point ces produits-là, bon, ils coûtent très cher, et ça demeure très profitable à moyen terme, long terme, d'acheter des produits qui sont lavables, réutilisables, mais on veut un incitatif, parce que des fois, c'est difficile, c'est un coût à donner. Au début, ça coûte plus cher sur le coût, mais sur le long terme, c'est vraiment profitable, et c'est surtout très profitable aussi, mais pas surtout, mais c'est aussi très profitable pour l'environnement, parce qu'on sait que ces produits-là, on en jette des tonnes et des tonnes et des masses. C'est assez fou la quantité de couches de produits d'hygiène féminine ou autres qui se retrouvent dans nos sites d'enfouissement, dans les usines d'épuration des eaux aussi. Donc, on voulait vraiment donner un coup là-dessus, en parler, sensibiliser les gens, même si dans la première année, vous n'arrivez pas à mettre la main sur une de ces subventions-là. Bon, ça va certainement être reconduit les années suivantes, mais sachez que ça fait vraiment une différence en termes de quantité de déchets qu'on émet et pour votre portefeuille également, en plus de toutes sortes d'autres bénéfices, entre autres pour la santé. Donc, on est vraiment heureux de lancer notre programme de subvention pour les produits divers de toutes sortes d'hygiène réutilisables. Voilà, bonne soirée, merci. Merci, Marianne. Donc, je passerai maintenant la parole à Josephine Ablanco. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Bon conseil, bon dernier conseil de l'année. Moi aussi, ce soir, j'ai quelques points dont j'aimerais vous parler. Pour commencer, je voulais souligner un aspect d'un dossier dont Maëva va nous en parler tout à l'heure. C'est le dossier 20.02. Ça concerne plusieurs prêts des locaux de l'arrondissement à différents organismes communautaires. Mais moi, je vais faire référence à un prêt des locaux particuliers parce que c'est un prêt très ponctuel qui répond à un besoin de notre arrondissement. Nous allons prêter les centres lauriers du deuxième étage à la maison des Aurores pour leur volet de l'aide aux devoirs. C'est un volet que l'organisme a depuis un certain temps. Mais avec la pandémie, évidemment, ils doivent respecter les mesures de distanciation sociale. Et ça pose un enjeu d'espace pour l'organisme qui dessert plusieurs élèves de différentes écoles du quartier. De l'école Laurier, l'école Paul-Brogécy, l'école Saint-Enfant-Jésus également. Et donc, on est content de pouvoir contribuer de cette façon pour pouvoir répondre à ces raisons qui sont encore présentes, surtout après l'année précédente scolaire qui a fini plus tôt ou qui a suivi plusieurs modifications aux années scolaires courantes. Donc, je tenais à les souligner parce que nous sommes contents que cet organisme puisse poursuivre avec ces volets les après-midi, les lundis et les mercredis. Tout à l'heure, Maëva va faire un peu plus de mention aux autres prêts des locaux. Pour les autres points dont je souhaitais faire référence, ça concerne plutôt les dossiers dont vous m'entendez souvent parler en relation à la cohabitation sociale et l'itinérance. Donc, je souhaitais souligner une contribution financière que nous allons adopter ce soir pour l'organisme Open Door, une contribution financière de l'arrondissement du plateau de 20 000 $ pour bonifier l'offre de l'équipe Outreach de l'organisme Open Door qui fait partie cette année du plan de mesure qui a été annoncé par les SUS centre-sud de l'île de Montréal et la ville de Montréal. Cette contribution va permettre l'embauche d'une intervenante à temps plein qui va pouvoir aider dans les sorties que cette équipe… En fait, ça va venir bonifier les sorties que cette équipe fait à tous les jours dans les coins de Milton et Parc, au moins deux par jour, va aider à la formation et à la coordination clinique de cette équipe. Donc, le mandat est vraiment d'intervenir directement avec les personnes en situation d'itinérance dans les secteurs et spécifiquement, ils vont sensibiliser et informer sur les ressources disponibles. Ils vont donner des premiers soins aux besoins de la nourriture et de l'eau. Ils vont faire de la gestion des crises et tenter de faciliter la cohabitation sociale. Un autre projet dont je souhaitais avoir quelques mots ce soir et que peut-être vous avez vu passer vendredi dernier dans l'infolette de l'arrondissement, c'est le projet de Wapikoni mobile et réseau de la communauté autochtone de Montréal. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Wapikoni mobile, il s'agit en fait des studios ambulants qui se déplacent dans les différentes communautés autochtones qui ont un équipement de qualité professionnelle justement pour pouvoir former ou initier les personnes au cinéma, documentaire ou dans l'enregistrement musical. Évidemment, avec la pandémie, ces activités, Wapikoni ne peut pas les continuer dans ces moments-ci. Et donc, ils vont prêter une unité mobile au réseau pour venir en soutien au projet de travailleuse de soutien autochtone. De cette façon, les travailleuses autochtones qui sont dans le terrain de notre territoire de vendredi à dimanche vont avoir un espace plus chaleureux, plus accueillant pour leur travail, pour pouvoir intervenir, dialoguer avec les gens qui sont de la communauté, qui sont dans la rue, dans les vaisons. Et ce projet pilote va permettre également au personnel d'identifier des services supplémentaires qui pourront être éventuellement offerts et qui pourront répondre aux besoins de la communauté des services. Donc, la unité mobile va se trouver, se trouve déjà au stationnement de l'ancien monastère, 44-50 sur la rue Centubert, sinon sur la rue Béry, juste derrière le métro Mont-Royal. Donc, j'ai deux autres petits points. Le maire, M. Rawan, tout à l'heure a fait référence aussi à la science virtuelle, dont vous avez parlé déjà au dernier conseil. Mais cette fois-ci, on annonce la date et la heure. Ça va être les 16 décembre prochains, de 17h à 19h. Vous devez vous inscrire. Vous pouvez envoyer des gens une question si vous en avez. L'objectif, c'est de prendre le temps de faire les points par rapport aux mesures en cohabitation sociale pour rappeler également les quelques mesures du plan hivernal dans lesquelles nous nous sommes inscrits et puis pouvoir recueillir les inquiétudes et les questions des citoyens ainsi que des commerçants. La science a été annoncée aussi dans l'infolette vendredi passé de l'arrondissement. Sûrement, elle va être envoyée ce vendredi dans l'infolette à venir. Dernier point, j'avais fait référence aussi à leurs deux derniers conseils. Mais pour que vous sachiez, sur notre site web de l'arrondissement, la page sur la cohabitation sociale et l'itinérance est à jour. On va être assidus. S'il y a des nouvelles à vous partager, on va les mettre à jour. Mais l'objectif, encore une fois, c'était de mieux expliquer, de mieux communiquer le travail que font notre partenaire et nous pour mieux répondre aux soins des personnes sans domicile fixe, des personnes qui se trouvent dans la rue et également pour répondre et mettre à la lumière aussi tous les travails que nous faisons pour travailler pour une cohabitation sociale harmonieuse. Donc, sur ce, je vous souhaite à nous tous et toutes un bon conseil et je profite aussi à vous souhaiter un bon temps de fête dans le respect des mesures sanitaires ambitoires. Merci. Merci, Joséphina. Donc, je passerai maintenant la parole à Maïva Villain. Oui, bonsoir. Moi, ce soir, je vais vous parler de sport parce que nous votons pendant ce conseil les contributions financières à nos trois organismes en sport et loisirs, c'est-à-dire le Centre du Plateau, la Relance des Loisirs Tout Neuf et l'association récréative Milton Park. Donc, nous reconduisons les budgets activités de loisirs, accueil et surveillance et camps de jour et nous votons cette année pour deux années. Donc, pour l'année 2021 et l'année 2022, ce qui offre une stabilité financière à nos organismes. Et nous allons voter les mêmes budgets que l'année 2020 parce que, vous savez, au niveau de la Ville de Montréal, c'est vraiment une priorité pour nous d'assurer une stabilité dans nos relations avec nos partenaires, même si on sait que certaines activités ont dû être annulées en raison de la pandémie. Je tiens d'ailleurs à féliciter nos organismes partenaires pour toute leur capacité d'adaptation pendant les dernières années. souligner qu'ils ont tenu les camps de jour pour nos jeunes cet été, ce qui a vraiment aidé beaucoup de familles. Ils ont réussi à se retourner rapidement, à s'adapter à la nouvelle situation sanitaire. Souvenez-vous qu'en septembre, ils ont réouvert pour accueillir le public, pour refermer, pour ensuite refaire des cours en ligne. Et voilà, donc une grande, grande capacité d'adaptation. Et pour les utilisateurs, je vous rappelle donc qu'il y a beaucoup de cours qui se font désormais en ligne et que vous avez toujours accès aux gymnases, que ce soit à la RMP, à la Relance, au Centre Saint-Denis ou au Centre du Plateau, des gymnases dans lesquels vous pouvez pratiquer les sports de raquettes en duo. Voilà, une autre contribution financière que nous votons ce soir sur un tout autre registre, c'est pour maintenir la propreté sur l'avenue du parc, sur le tronçon entre Sherbrooke et Dépeint. Donc, après avoir fait une tournée des commerçants il y a quelques années, les commerçants nous ont soulevé des enjeux de propreté sur le domaine privé, donc à l'avant de leur commerce, souvent des enjeux liés aux problématiques d'itinérance. Donc, on a mis en place un contrat avec le groupe Insertion Travail, où nous avons des travailleurs en réinsertion sociale qui, trois fois par semaine, prennent soin du domaine privé devant les commerces. Ce programme a démarré au printemps 2019 et auparavant il s'est interrompé l'hiver, mais cette année, nous avons trouvé les ressources disponibles pour le faire durer tout l'hiver. Donc, vous allez voir que ce soir, on vote décembre et janvier, mais l'organisme ensuite appliquera au programme de lutte à la pauvreté et sera très certainement soutenu par cette enveloppe-là. Enfin, nous votons également le prêt de locaux gratuitement au Centre du Plateau et au Centre Saint-Denis. On les prête à des organismes sans but lucratif, sélectionnés parce qu'ils assurent des services dans les champs des loisirs et du développement social. Donc, on prête un local à ADMI, un organisme qui offre des loisirs aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, le Carrefour des Petits Soleils, un organisme qui soutient les familles avec des jeunes enfants, au Club Descrimes Lagardère et au Club Photo Le Troisième Oeil. Voilà. Merci Maïva. Donc, je passerai maintenant la parole à Alex Norris. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, je voudrais tout d'abord faire un petit mot pour rendre hommage à quelqu'un que nous avons perdu cet automne, qui a grandement contribué à notre vie de quartier. Richard Ouellet était président et fondateur de la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal. Il est décédé, malheureusement, d'un cancer en octobre à l'âge de 62 ans. M. Ouellet était un passionné du Plateau Mont-Royal et des origines de notre quartier. En fait, c'est dans les années 2000 qu'il a développé un intérêt pour l'histoire locale lorsqu'il rédigeait un dictionnaire de généalogie sur ses ancêtres dans la grande famille des Ouellettes d'Amérique. C'est en 2006 qu'il a fondé, avec d'autres passionnés de l'histoire locale, la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal. Grâce à Richard Ouellet et son équipe, cette Société d'histoire est devenue une organisation dynamique et une ressource importante d'information sur le passé de notre quartier. Alors, je tiens à mentionner en particulier... Excusez-moi, on m'a dit que mon caméra est fermée. Un instant. Excusez-moi. Non, c'est ouvert. Excusez-moi. On m'avait informé contrairement. Je vais vous donner une seconde. Donc, c'est... Donc, je tiens à mentionner en particulier les bulletins que la Société a publiés tous les trois mois et auxquels Richard Ouellet a grandement contribué et qui sont devenus une référence sur l'histoire du quartier. Richard Ouellet a été un homme très apprécié dans notre quartier et particulièrement par les membres de la Société d'histoire. Alors, mes collègues et moi, au Conseil d'arrondissement, souhaitons donc offrir nos condoléances aux membres de la famille de Richard Ouellet ainsi qu'aux membres de la Société et à tous ceux et celles qui l'ont connu. Je voudrais aussi faire un mot sur les fouilles archéologiques qui sont en cours en ce moment au Jardin Notman. Comme vous vous souvenez, vous vous souvenez, le jardin a été acheté par la Ville en 2018 après des années de lutte citoyenne dans le but d'en faire un parc dans ce secteur très urbanisé de la Ville. En raison de la grande valeur historique de ce site, il fallait d'abord procéder à des fouilles archéologiques. Alors, ce travail d'inventaire est actuellement en train d'être mené par une firme de recherche archéologique retenue par la Ville-Centre. Et l'objectif est de collecter des données sur la présence, notamment de vestiges autochtones, de bâtiments disparus et de sentiers piétonniers anciens. Cet exercice permettra de répertorier des essences d'arbres qui ont disparu de ce site. et les travaux sont principalement faits à la main, à l'exception du retrait de morceaux d'asphalte. On nous informe aujourd'hui que l'inventaire archéologique va se terminer cette semaine et qu'il y aurait eu quelques découvertes intéressantes. Alors, quand nous aurons d'autres nouvelles, nous allons bien évidemment vous les communiquer. Merci, M. le maire. Merci, Alex. Donc, Richard Ryan, maintenant. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous et toutes. Alors, ce soir, je voulais juste que vous portiez à votre attention le point 20.13. C'est une contribution de 10 000 $ supplémentaire au projet TAPEL. Le projet TAPEL, c'est un projet qui est porté par l'organisme Spectre de Rue. Le projet TAPEL, on se souviendra, c'est que l'arrondissement du plateau a été le premier à partir d'une telle initiative il y a quelques années. Donc, c'est vraiment du déneigement d'appoint pour les personnes à mobilité réduite et les personnes vieillissantes. Donc, c'est des jeunes. Le projet Spectre de Rue, c'est un organisme d'insertion sociale. Donc, ils visent des jeunes qui sont près de l'itinérance ou à risque d'itinérance. Et donc, ils sont intégrés socialement par des petits contrats comme ça. Donc, le projet TAPEL vise vraiment un projet de déneigement d'appoint pour les personnes à mobilité réduite. Donc, l'année passée, en 2019, il y a eu 62 résidents sur le plateau qui ont bénéficié d'un tel projet. On peut s'attendre cette année avec l'augmentation du budget de 10 000 $. Il va y avoir sûrement davantage de résidents qui vont pouvoir en bénéficier. Voilà, c'est au point 20.13. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde, et de joyeux temps des fêtes aussi. Merci. Merci, Richard. Ça fait le tour du mot des élus. Donc, vous avez remarqué l'absence de Marie Plourde qui ne peut être parmi nous ce soir. Donc, on pense évidemment à elle. Maître Groux, je vous recède la parole. Oui, merci, M. le maire. Alors, nous continuons avec l'ordre du jour à l'article 10.02. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 décembre 2020. Je dois vous souligner une correction qui doit être apportée à l'objet de l'article 40.17. Il faut lire 8 logements plutôt que 6 logements. Alors, je reviendrai l'ordre de la lecture de ce point-là, mais je vous le mentionne tout de suite pour les bienfaits de l'ordre du jour. Merci. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 décembre 2020. Adopter l'article 10.03. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 2 novembre 2020. Oui, donc, je propose, appuyé par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10.04, période de questions et requêtes du public. Alors, la période des questions est ouverte et sa durée sera d'une heure, sauf si le Conseil la prolonge. Alors, la période des questions se terminera donc à 20h35. J'aimerais vous rappeler à tous ceux et celles qui nous écoutent les deux règles suivantes, deux règles importantes concernant la question, la période de questions. Premièrement, les élus ne répondent qu'à une seule question par citoyen et donc plusieurs questions pour le même citoyen. Deuxième règle, les élus se limitent également à trois questions sur le même sujet. Nous avons certains sujets qui comportent beaucoup de questions. Alors, il serait redondant et superflu de répondre évidemment à toutes les questions. Donc, les élus vont se limiter à trois questions portant sur le même sujet. Alors, nous allons commencer, M. le maire, avec les questions. Donc, la première question est de M. Adam Amsel. in response to a news inquiry on November 20 regarding the removal of the tents being used by the house Milton and Park to stay warm, Mme Blanco pointed to the 24-7 services offered by the Open Doors starting on December 1st, more than a week after the day the tents were taken away by city workers while looking ahead to upcoming services is a good way to plan long-term. Is the Arrondissement administration not also responsible for the day-to-day welfare of citizens living in the neighborhood? Why did Mme Blanco fail to indicate during the news interview that she would do everything she could to make sure the tents were retrieved or replaced by the administration? Why does this administration answer questions about the lack of specific needs for the unhoused by pointing to their success without also acknowledging the importance of filing the gaps that still exist? Yes, so Mr. Mayor, if you permit, I will answer that question since it was posed in English. First of all, I do want to say that I'm very grateful for the very hard, outstanding work that Josefina Blanco has been doing on the itinerant file in our neighborhood. It's a very challenging file. It's one that raises great emotions and I'm very proud of the work that our team has been doing to attend to the needs of the most vulnerable members of the neighborhood, particularly in the Milton Park area. I do want to correct one thing. We did carry out an investigation to see whether how it came to pass that those tents and that material were taken away and we were not able to determine that it was something that was done by city workers or borough workers and we don't have any eyewitnesses to that effect and so it certainly wasn't a request of our administration that the tents be taken away and in fact, you know, the signal I think we sent was that they should be left alone there so I do want to correct that misapprehension. I think that what Jose Filablanco was emphasizing was the good news that people who are in desperate need in our community and who only have access to services some of the day will now be having access to a full-time day center and evening center with open door offering services 24 hours a day and seven days a week. so this is a step forward it is by no means a perfect solution but we are improving services to itinerant people in the neighborhood and I'm very proud that they were doing that and thank you for your support in that regard Mr. Hamsel. La deuxième question est une autre question de M. Adam Hamsel donc pour la règle dont on a mentionné tout à l'heure les élus ne répondent qu'une seule question pour citoyens la troisième question et les prochaines concernent les terrasses Villeneuve alors nous allons répondre les élus vont répondre aux trois premières questions la première question est de Mme Jeanne-Marie Girard cette question concerne les terrasses Villeneuve en février 2020 nous avions demandé est-ce que l'étude d'impact d'ensoleillement soit plus détaillée or cette nouvelle étude n'a rien sur pour nous rassurer plutôt sur le sérieux de l'entrepreneur lors de la présentation en octobre on avait oublié deux fenêtres à l'immeuble de l'autre côté de la ruelle il a fallu leur faire remarquer pour qu'une troisième version soit réalisée de plus l'impact sur ma fenêtre de porte de galerie et celle de mes voisines du dessous n'a pas été pris en compte dans les pourcentages de pertes de luminosité on dit aussi que l'étude serait faite à plusieurs heures dont 19 heures cette heure n'apparaît n'apparaît pas dans les analyses qu'est-ce qui nous permet de croire que la nouvelle étude est juste cette fois-ci l'importance de la lumière est d'autant plus importante en cette période de travail continu à la maison et je prie les élus de ne pas sous-estimer le manque de considération à cet égard de la part des nouveaux propriétaires Oui je vais aller en introduction puis ma collègue Joséphina Blanco pourra compléter Joséphina est membre du CCU juste vous vous dire Madame Gillard que nous avons reçu plusieurs courriels sur info voisinage plusieurs de vos voisins ont des préoccupations nous avons des préoccupations également et soyez assurés qu'on suit le projet de très près pour que les préoccupations des citoyens soient prises en compte dans l'accompagnement qui est fait auprès de l'entrepreneur par les services de l'urbanisme de l'arrondissement donc la séance du CCU va avoir lieu le 15 décembre mais il y a toujours un travail qui continue à se faire pour bien accompagner le promoteur du projet afin qu'il réponde à nos attentes et aux préoccupations des citoyens donc je ne sais pas si Joséphina veut compléter en fait je trouve monsieur le maire que vous avez bien répondu et vous l'avez dit les dossiers ça va être aussi soumis au CCU très prochainement donc et nos services continuent à accompagner les requérants pour 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 répondre aux préoccupations autant des citoyens comme à certaines préoccupations aussi des services d'urbanisme donc je n'ai pas d'autres éléments à ajouter merci la question suivante est de madame Petra Louise alors vous avez répondu la question grosso modo demande la date du prochain CCU vous avez répondu le 15 décembre est-ce que vous avez d'autres informations de même sur le maire là-dessus oui oui madame Louise thank you for your question the meeting the CCU meeting will be on december 15 but just to let you know that it's not a public meeting so but you have the date it's december 15 so after that we will be able to have more information and of course at the end it's always the borough council that make the final decision monsieur le maire si vous me permettez aussi ajouter c'est clair qu'on essaie de tenir compte des préoccupations et commentaires suite au rencontre des voisinages mais rappeler qu'il n'existe pas jamais un projet qui n'a aucun impact donc les services le CCU est très très sensible on essaie de prendre en considération le plus possible les préoccupations des citoyens mais il faut se rappeler que chaque projet est unique et on essaie de répondre le mieux possible la prochaine question provient de madame chantal mantas qui concerne toujours les terrasses villeneuve alors la nouvelle version du projet de construction des terrasses villeneuve qui comporte un sous-sol au 48-03 esplanade pour abriter notamment les poubelles et les bicyclettes implique la démolition de l'actuelle maison à un étage à cette adresse la demande de permis pour l'ensemble du projet incluant aussi la rénovation du bâtiment ici au 155 à 159 villeneuve n'indique pas explicitement qu'il y aura démolition complète de bâtiment est-ce qu'il ne devrait pas y avoir deux permis distincts pour les deux volets de ce projet est-ce que ce ne sont pas des comités distincts qui octroient les permis de rénovation et ceux de démolition oui donc en fait les interventions de démolition sont très très limitées dans l'arrondissement et dans ce cas-ci ça ne répond pas à la définition d'une démolition dans notre cadre réglementaire il ne s'agit pas d'un cas comme c'est indiqué dans la question il s'agit de la transformation du bâtiment existant voilà donc les deux prochaines questions concernent encore les terrasses villeneuve de madame Croup et de madame Spencer donc nous les élus ont déjà répondu la prochaine question concerne provient plutôt pardon de madame Catherine Michaud avec la réalité du télétravail les résidents sont plus nombreux à prendre leur pause santé dans les parcs de nos quartiers étant résidente près du parc Baldwin je constate également que ce parc est un lieu de passage pour plusieurs notamment en raison de sa situation géographique proximité avec garderie et école or le parc est fréquenté en fin de journée pause santé retour à la maison serait-il possible qu'il soit davantage éclairé un simple éclairage décoratif lumière de Noël dans quelques arbres sapin coin folum et marian pourrait rendre le tout plus convivial plus apaisant une façon simple et plus coûteuse de soutenir la santé mentale des résidents du quartier merci de votre attention merci madame Michaud donc je vais demander à marian gilière conseillère du district de l'orimier de répondre à la question c'est une bien bonne question madame Michaud et bon des bords sachez qu'on a quand même 38 lampadaires qui éclairent le parc Baldwin il y en a deux on nous dit qu'il y en a deux qui sont brisés en ce moment mais qui sont en voie d'être réparés sous peu et on va profiter de ces réparations-là pour trouver une solution pour amener de l'électricité dans les sentiers du parc parce que ce qui fait qu'on ne peut pas brancher des lumières mettre un autre éclairage en ce moment c'est juste qu'il n'y a pas d'accès on ne peut pas brancher de fil électrique nulle part dans les lampadaires il faut trouver une autre solution donc on y travaille il faut aussi régler l'enjeu des écureuils qui ont la manie d'aller dévorer les fils des éclairages plus festifs du temps des fêtes comme on a vu se produire dans le parc La Fontaine mais donc on cherche des solutions pour pouvoir mettre un éclairage plus joyeux qui ferait chaud au coeur comme vous le suggérez on espère pouvoir y arriver dans les prochaines semaines pour cet hiver donc merci pour votre question bonne soirée La prochaine question est de Mme Marie Nobska est-il possible en concertation avec la STM de déplacer l'arrêt de bus qu'il y a devant chez nous Oui merci pour la question en fait c'est vraiment la STM qui a juridiction sur les arrêts de bus c'est la STM qui décide de déplacer ou pas un arrêt de bus en fonction de leurs analyses de la réponse aux besoins des citoyens et citoyennes donc ce qu'on me dit c'est qu'il y a eu des échanges avec vous et que la STM n'aurait pas accepté de déplacer l'arrêt de bus c'est pas une décision d'arrondissement c'est vraiment une décision de la STM prochaine question de M. Richard Faneuf le plateau Mont-Royal recense le plus grand nombre de plaintes et de requêtes au service 3-1 pour les graffitis à Montréal les 430 plaintes dans le plateau Mont-Royal au 29 novembre en 2020 constituent 23% de l'ensemble des requêtes à Montréal pour des graffitis au service 3-1 en 2020 ces 420 requêtes représentent une augmentation de 18% en rapport avec les mêmes chiffres en 2019 en 2021 allez-vous poursuivre le statu quo ou allez-vous faire quelque chose d'autre et imaginatif pour diminuer l'impact des graffitis sur notre vie de quartier Oui, merci M. Faneuf pour votre question je l'ai mentionné au dernier conseil d'arrondissement que la question des tags des graffitis était un fléau dans le plateau Mont-Royal et on a vu avec la pandémie une augmentation du phénomène je tiens à vous rappeler que l'arrondissement du plateau Mont-Royal met 400 000 $ par année pour enlever les graffitis c'est ce que ça nous coûte et pendant l'année 2020 pendant la mise en pause de l'ensemble des activités non essentielles pendant neuf semaines notre entrepreneur contractant qu'on mandate pour nettoyer les graffitis n'a pas pu opérer parce qu'il n'était pas jugé comme un service essentiel donc on a pris du retard et on sait que plus on laisse aller plus ça accentue le phénomène des graffitis donc on est en train de rattraper le retard c'est pour ça qu'au dernier conseil d'arrondissement on a ajouté 90 000 $ pour justement aider à rattraper le retard sur le nettoyage des graffitis par ailleurs l'an dernier il y a eu 99 constats d'infraction ou rapports d'incidents pour méfaits ce qui est les graffitis qui ont été émis dans toute l'année 2021 et au 30 septembre dernier entre janvier et septembre donc pendant les neuf premiers mois il y en avait eu 115 donc après neuf mois le service de police le poste de quartier 38 avait déjà émis plus d'interventions que dans toute l'année dernière et il reste encore il restait quatre mois de l'année de statistiques donc le service de police est présent est plus présent que d'habitude parce qu'on a un problème qui est plus important que d'habitude donc ma réponse c'est qu'on investit on essaie de rattraper au maximum le nettoyage et le service de police a augmenté ses patrouilles en civil donne plus de constats et de rapports d'incidents que l'année dernière et c'est ça qu'on fait pour l'instant pour essayer d'améliorer la situation mais on est conscient qu'il y a un problème une prochaine question de madame danielle rousseau pourriez-vous améliorer la procédure pour un rapport de police en ligne et ajouter une option autre qu'employeur concernant le graffiti ou tout autre méfait pour un organisme communautaire avec juste des bénévoles telle une coopérative d'habitation le mien a été refusé par le CR1 après 30 minutes d'efforts de ma part à le remplir oui donc je vais compléter en même temps ma première réponse parce que j'ai eu un échange avec l'inspecteur Lauzon qui est en ligne d'ailleurs qui nous écoute en ce moment qui est le nouveau chef du poste de quartier du poste quartier 38 et avec qui j'ai discuté de la stratégie d'intervention par rapport au graffiti qui est à la fois avoir plus de policiers à la fois nettoyer plus rapidement enlever les graffiti ce qui est notre responsabilité à nous et je lui ai parlé aussi du formulaire et il m'a confirmé qu'il y avait deux catégories on peut répondre au formulaire à titre d'employeur ou on peut y répondre aussi à titre de citoyen donc le formulaire est en ligne il existe peut-être qu'il n'est pas 100% convivial mais c'est possible de répondre comme citoyen une dernière question concernant le graffiti de monsieur Michael Sévigny en préambule à ma question je porte votre attention vers les reportages sur le vandalisme qui sont parus dans les journaux cet été et automne la presse titrait au mois d'août la ville aux mains des taggeurs même la conseillère Marie-Claude en parle dans sa page Facebook je signale presque à chaque jour des cas via l'application de la ville j'ai complété en personne au PDQ 38 du SPVM un rapport où j'ai fourni des preuves de vandalisme par un groupe de taggeurs connus le SPVM me dit que mon rapport restera inactif car je ne peux être considéré le plaignant vu que les actes n'ont pas été connus sur des biens qui m'appartiennent j'ai donc demandé à Luc Rabouin de s'en charger en notre nom les contribuables payent pour le nettoyage Madame Plourde évoque les sommes sur sa page alors ma question est qu'attend M. Rabouin pour donner suite à mon courriel du 27 octobre et qu'attend-il pour demander au SPVM d'arrêter ces taggeurs et porter des accusations et doivent défrayer les oui merci M. Sévigny donc j'ai déjà je pense répondu à la question donc j'ai déjà été en communication avec l'inspecteur en charge du poste de quartier 38 sur la question des graffitis il y a une augmentation je l'ai dit tout à l'heure j'ai donné les chiffres il y a une augmentation de l'émission des constats d'infraction et des rapports d'incidents en 2020 par rapport à 2019 l'arrondissement investit 400 000 $ vous l'avez dit c'est une somme importante qui est payée par l'ensemble des citoyens citoyennes du plateau donc c'est une situation qui est désolante qui est préoccupante et sur laquelle on agit en collaboration avec le service de police de la ville de Montréal et monsieur Lauzon d'ailleurs me spécifiait que c'était important que les citoyens signalent au SPVM ils ont pu très récemment arrêter deux deux graffiteurs qui ont fait pendant une nuit une rasia de graffiti le long de Van Horn je pense donc quand il y a un signalement les policiers interviennent ils sont présents ils émettent des constats donc on le voit et on a les chiffres qu'ils démontrent et voilà c'est ce qu'on fait donc on reste pas inactif on agit mais voilà une question de madame Denise Gossin j'utilise souvent les autobus sur Saint-Denis j'ai remarqué que je devais maintenant traverser la piste cyclable en sortant de l'autobus pour aller sur le trottoir je suis une personne âgée et j'ai peur de faire un accident avec des cyclés qu'allez-vous faire pour augmenter la sécurité des personnes qui sortent de l'autobus oui donc je vais demander à Marianne Giger de répondre à la question oui merci beaucoup bonsoir madame Gossin et bien il y a beaucoup de choses qui sont faites qui sont faites déjà donc pour que la sécurité des usagers des autobus soit assurée même si on a aménagé une piste cyclable en fait c'est de la même on a fait de la même chose que ce qui est déjà en vigueur sur la rue Rachel c'est-à-dire qu'il y a un quai de débarquement qui est rehaussé donc qui est comme un trottoir sur lequel on débarque lorsqu'on descend de l'autobus donc quand on descend de l'autobus on ne descend pas dans la piste cyclable on a vraiment un refuge où débarquer être confortable et ensuite on peut vérifier s'il y a des cyclistes qui s'en viennent et traverser en toute sécurité jusqu'à de l'autre côté évidemment il y a aussi d'autres mesures pour les cyclistes c'est-à-dire que dans le quai de débarquement la piste cyclable elle est rehaussée donc quand les cyclistes arrivent ça remonte un peu la piste se trouve au même niveau que le trottoir et le quai de débarquement donc ils sont conscients qu'ils sont dans un arrêt d'autobus et il y a aussi le marquage au sol de bandes jaunes donc de passage piéton ce marquage-là n'a pas pu être finalisé partout encore cet automne parce que ça devient difficile de marquer quand il commence à faire trop froid mais il va l'être partout il est à certains arrêts mais il n'est pas encore partout donc normalement les cyclistes sont tenus de ralentir d'arrêter s'il y a des piétons qui veulent traverser monter et descendre de l'autobus je vous concède que ce n'est pas toujours le cas mais ça c'est une éducation qui reste à faire c'est des choses qui vont aller en s'améliorant à mesure qu'on a beaucoup de cyclistes qui en a de plus en plus qui respectent cette priorité-là aux piétons les autres vont les suivre mais de toute façon comme je disais c'est tout à fait sécuritaire vous avez le temps de débarquer de voir venir ce qui est différent de Rachel dans le cas des pistes qu'on a aménagées sur Saint-Denis du Radio Express Vélo c'est que c'est des pistes unidirectionnelles donc vous avez juste à regarder d'un côté les cyclistes n'arrivent que d'une seule direction contrairement à Rachel aux anciennes pistes cyclables qui ont été aménagées depuis longtemps qui sont bidirectionnelles où là il faut regarder des deux côtés vraiment avant de traverser ce qui est drôlement plus complexe dans ce cas-ci donc on a des cyclistes d'un seul côté donc normalement ça devrait bien se passer chacun doit être attentif prudent puis évidemment on le rappelle à tous les cyclistes qui utilisent le réseau express vélo et toutes les pistes cyclables que les piétons ont toujours la priorité et qui sont les plus vulnérables et qu'on doit respecter les passages piétons même si on est à vélo même si on les contourne les piétons on peut créer de l'insécurité et de l'inconfort c'est pas le fun de se faire doubler par un cycliste même si on n'a pas le sentiment d'avoir été dangereux on peut créer de l'inconfort donc j'en profite pour appeler tous mes camarades cyclistes à respecter les piétons c'est vraiment important et c'est comme ça qu'on va avoir une harmonieuse cohabitation de tous les usagers sur nos routes une question de Mme Pascale Gouvreau est-ce que l'arrondissement peut accorder un budget pour installer des décorations de Noël dans le parc Luchéac-Covalloc et si oui inclure ce parc dans la liste des parcs à décorer annuellement et quelle est la date prévue pour l'installation des panneaux officiels arborant le nom du parc Luchéac-Covalloc est-ce possible d'en installer deux soit un sur la rue Léo-Parisot et un autre sur la rue des Bains il y a également un document qui est déposé au soutien de la question de Mme Gros oui donc merci Mme Gros donc je vais demander à la conseillère de Jeanne-Bas Mme Maëva Villain de répondre oui merci de me donner la parole alors effectivement on a deux bonnes nouvelles à annoncer donc non seulement on ne va pas accorder une aide financière mais on va donner des décorations au comité de citoyens Milton Park qui sera en charge de les installer donc on est très content de savoir que le parc Luchéac-Covalloc sera décoré il reste aussi à trouver un endroit pour faire le branchement de ces numériques et pour ce qui est de la deuxième question oui tout à fait on installera des panneaux toponymiques une fois que les travaux de réaménagement du parc seront terminés donc dans le courant de l'été Merci Maëva j'en profite juste pour souligner Maître Groux que comme les deux sont sur la question du parc Luchéac-Covalloc on considérait que la deuxième était une sous-question de la première parce qu'habituellement c'est une question par citoyen Exactement Prochaine question de Mme Émilie Auger Il y a présentement une aire canine au parc Jeanne-Mance mais elle n'est pas clôturée Je vois beaucoup de propriétaires de chiens qui laissent courir leurs chiens dans l'espace de Bainsbourg pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de clôture tel un parc à chiens régulier Oui merci Je vais demander à Alex Norris qui est conseiller de Jeanne-Mance mais qui est aussi le responsable du suivi de ce grand parc qu'on a dans le plateau Mont-Royal Merci M. le maire et merci pour la question Effectivement ça fait longtemps qu'on a besoin d'un parc à chiens clôturé dans le parc Jeanne-Mance Il y a des problèmes de cohabitation les maîtres de chiens nous le demandent les parents de jeunes enfants nous le demandent et il y a eu des consultations publiques portant sur l'avenir du parc Jeanne-Mance et ce qui devrait s'en suivre s'en suivre c'est la production de leur plan directeur J'ai fortement recommandé auprès des responsables de la Ville-Centre que dans ce plan directeur il y ait un parc à chiens clôturé Alors on suit le dossier de prêt dans l'aventissement nous sommes convaincus que c'est nécessaire il demeure cependant qu'il y a un défi d'intégration Le parc Jeanne-Mance se trouve dans le site patrimonial du Mont-Royal et donc jouit d'une double protection par la Ville et une protection en vertu de son statut provincial alors il faut absolument qu'un tel aménagement soit soigneusement intégré au paysage afin de ne pas nuire aux vues publiques à partir de la montagne et envers la montagne ce sont des principes qui vont qui devront guider tout aménagement de ce genre mais donc nous sommes d'accord que c'est une priorité et nous en avons fait part à nos partenaires à la Ville-Centre qui gèrent ce parc parce qu'il fait partie du réseau des grands parcs de la Ville-Montréal et donc tombe sous la compétence de l'administration centrale contrairement à beaucoup d'autres parcs de plus petite taille qui tombent sous la compétence de l'arrondissement et sont des parcs d'arrondissement merci merci Alex juste en complément les deux grands parcs qui relèvent de la Ville-Centre dans le plateau Mont-Royal sont le parc Jeanne-Mance et le parc La Fontaine une question de Mme Karine Rhinville je remarque qu'il n'y a pas de ligne d'arrêt pour les véhicules à l'intersection Guilford et Saint-Denis j'ai remarqué plusieurs voitures traverser l'intersection sur la lumière rouge ne semblant pas savoir où arrêter les traverses de piétons sont aussi non identifiées selon moi cette intersection est dangereuse oui merci Mme Rhinville pour votre question on a fait aussi le même constat et on a signalé le problème au service de l'urbanisme et de la mobilité et ça va être corrigé dans les prochains jours peut-être même ce soir donc on a demandé une intervention rapide là-dessus merci à vous de nous l'avoir signalé question de M. Ted Rotland cette question s'adresse aux membres du conseil d'arrondissement qui font également partie du conseil municipal lors de la consultation publique organisée par la Ville en août 73% des Montréalais ont demandé une réduction du budget de la police malgré cela le comité exécutif de la Ville propose une augmentation de 14,6 millions de dollars du budget de fonctionnement du SPVM en 2021 et une augmentation de 6 millions de dollars de son budget d'infrastructure ma question les conseillers municipaux ici ce soir proposeront-ils un amendement au budget 2021 proposé pour définancer la police et sinon comment justifie-t-il d'ignorer totalement la forte majorité des Montréalais qui souhaitent un changement majeur dans la façon dont la Ville aborde les questions de sécurité publique alors monsieur le maire si vous permettez en tant que conseiller associé au comité exécutif pour la sécurité publique et je suis président de la commission de la sécurité publique qui est l'instance de surveillance des affaires policières notamment pour l'agglomération de Montréal je vais me permettre de répondre à la question de monsieur Ratland notre administration s'est toujours dite ouverte à revoir les modèles de financement de notre service de police mais ce n'est pas quelque chose qui peut être fait très rapidement le service de police c'est un service de niveau 5 dans la loi provinciale et il faut s'arrimer avec le gouvernement du Québec afin de s'assurer que nous ayons les effectifs requis pour satisfaire les exigences d'un tel service de police qui sont inscrits dans la loi cela étant dit est-ce toujours la meilleure réponse d'envoyer un policier armé à une personne qui est en crise psychiatrique pas nécessairement il y a d'autres modèles que nous pouvons développer et c'est justement dans cet esprit que notre administration a déposé un mémoire dans le cadre des consultations publiques menées par l'Assemblée nationale dans le cadre du fameux livre vert sur l'avenir de la réalité policière au Québec que nous avons fait un plaidoyer en faveur d'intervention d'une philosophie plus sociale en matière d'affaires policières de l'accent mis sur la désescalade sur les méthodes plus douces sur une police de proximité police communautaire alors oui nous souhaitons discuter de l'avenir dans le service de police avec le gouvernement provincial nous avons entamé ces discussions je vous encourage à lire le mémoire que nous avons soumis dans le cadre des consultations publiques quant au niveau de financement qui a été cordé dans le dernier budget il s'agit d'une augmentation par approximativement le taux d'inflation le maire et la mairesse et le président du comité exécutif dans un contexte de pandémie ont jugé qu'il ne serait pas sage de couper les effectifs policiers à un moment où on est en mesure d'urgence alors c'est ça la décision qu'ils ont prise mais on vous remercie quand même pour votre question et pour votre intérêt aux affaires policières une question de monsieur Eric Roberge bonjour j'aimerais savoir quels sont les délais pour l'obtention des permis de construction rénovation nous avons déposé tous les documents en juillet 2020 et attendons toujours et nous n'avons même pas passé au CCU c'est le possible d'avoir une estimation des délais étant bien conscient que chaque projet a sa complexité merci si vous souhaitez que je réponde oui allez-y madame Blacon oui en fait le délai va dépendre toujours de l'envergure des projets ça va dépendre des travaux qui sont projetés de la conformité des plans à la réglementation et la qualité d'information qui est soumise avec les projets à nos services dans ce cas précis le projet pour une unité familiale dépassait les 200 mètres carrés avec les sous-sols et donc en traitant à l'arrondissement on a exclu de ce calcul les sous-sols donc ça a permis que les projets puissent continuer à avancer et ça va être présenté très prochainement au CCU je crois qu'il y a eu aussi des échanges avec la femme de monsieur Robert dernièrement avec nos services donc ça va être à l'étude du CCU comme je viens de vous dire très très bientôt pour que les dossiers puissent avancer question de monsieur Robert Cassidy comment se fait-il que ma femme et moi n'ayons jamais été invités aux rencontres des voisins alors que nous estimons être concernés puisque nous habitons au 48 15 avenue de l'Esplanade que nous avons manifesté notre intérêt par l'aide et par l'intermédiaire des voisins les invités ceci dit il y a toujours un courriel infos donnez-moi un instant je ne vais pas me tromper infos voisinage plateau à commercial montréal.ca où les citoyens peuvent quand même sur des projets qui sont proches à leur résidence émettre leurs commentaires ou poser certaines questions les faire parvenir à nos services je pense que c'est peut-être le cas donc mais la réponse pourquoi vous n'avez pas été invité ou pourquoi vous n'avez pas eu cette information c'est parce que votre résidence n'est pas immédiate au projet concerné je ne sais pas si monsieur le maire vous souhaitez ajouter non c'est parfait merci on peut passer à la question question de madame Mélanie Côté depuis l'été je fais le constat malheureux que l'arrondissement est de plus en plus sale il y a toutes sortes de déchets qui traînent partout sur les grandes artères dans les rues les plates-banes et les terres pleines c'est d'une tristesse je comprends que la responsabilité citoyenne doit jouer un rôle important toutefois j'ai l'impression que l'arrondissement a baissé les bras relativement à cette saleté accumulée les corvées ont été abandonnées pour quelles raisons je n'ai vu aucune campagne de civisme aucun appel aux citoyens sur les réseaux sociaux rien au manque de poubelles l'été les parcs les rues étaient dans un état lamentable je connais plusieurs ruelles où des conteneurs à déchets pourraient être installés entre frontenac Iberville et Chapelot par exemple avez-vous fait le même constat avez-vous des solutions à quoi sert le règlement sur la propreté et le civisme s'il n'est pas appliqué merci madame Côté donc je vais demander à Marianne Jéguer de répondre à la question merci pour votre question madame Côté c'est un enjeu qui couvre tout le territoire on se demande le territoire du plateau Mont-Royal le territoire de la ville de Montréal au complet c'est pas évident de déployer l'incroyable puissance de ressources qu'il faudrait pour garder la ville toujours impeccable toujours propre c'est difficile en particulier dans un arrondissement comme le nôtre où on est plus de 100 000 résidents et bon bon en malin quand on n'est pas en pandémie on a chaque jour 100 000 personnes de plus qui viennent étudier ou travailler sur le territoire du plateau Mont-Royal on a quand même deux brigades qui sont dédiées à la propreté on a 27 personnes qui y travaillent ça fait un total de 22 000 heures pendant la belle saison cette année par contre à cause de la COVID ils ont quand même dû ils ont commencé deux mois plus tard bon ça a causé des délais du rattrapage à faire les corvées citoyennes on les encourage beaucoup d'habitude il y en a chaque année il y en a dans les ruelles il y en a dans les parcs elles ont été annulées évidemment parce qu'au printemps on était en pleine première vague et on ne portait pas encore de masque on ne pouvait pas on ne pouvait pas se voir on était confinés nos saillies nos plates-bandes sont nettoyées au moins une fois chacune durant la saison estivale on a 530 paniers de rue 350 paniers de parcs qui sont vidés deux fois par jour sept jours par semaine ça ne suffit pas toujours des fois ils se remplissent on les voit plein mais ils passent pour les vider deux fois par jour on a aussi 85 bacs en ruelle qui sont vidés aussi quotidiennement et on a 5 inspecteurs du domaine public cette année ils ont remis 347 constats 182 avis qui concernent la propreté pour faire respecter ce règlement sur la propreté et le civisme donc ils ne chambent pas ils sont là il faut faire des plaintes il faut faire des requêtes ils vont se présenter ils vont prendre les mesures quand il y a des dépôts sauvages récurrents par exemple on a traité d'ailleurs 2175 requêtes pour la propreté cette année qui sont traitées par cette équipe donc il y a vraiment des efforts colossaux qui sont faits puis évidemment ça prend un petit peu c'est encore mieux quand tout le monde y participe quand il y a une implication citoyenne vous l'avez dit quand on a les corvées ça paraît ce qu'il n'y a pas eu cet été ou qu'il y a eu de façon un peu informelle mais bon donc gênez-vous pas pour faire des requêtes des fois quand on réussit à attraper quelqu'un à mettre la main sur une preuve de résidence on peut faire diminuer l'incivilité et augmenter la propreté autour de chez soi voilà donc on partage votre votre désolation par rapport à ce constat-là c'est c'est pas évident de côtoyer plein de gens qui font pas attention il y a toutes sortes de raisons à ça mais c'est vraiment un peu comme pour l'enjeu des graffitis on n'est pas là les bras croisés à regarder les papiers volés à la traîne on fait beaucoup d'efforts et on se paye ça collectivement donc merci pour votre implication puis on va on va tout faire pour continuer et garder notre arrondissement propre merci Mme Côté question de Mme Élisabeth Lavoie bonjour je me déplace en fauteuil roulant et j'utilise l'autobus j'ai remarqué que les nouvelles pistes cyclables sur Saint-Denis sont délimitées avec des bordures de béton veuille-vous me confirmer que les autobus qui passent sur Saint-Denis pourront sortir leur arme d'accès que je puisse monter à barreur à tous les arrêts malgré le béton je vais y répondre M. le maire parce que ça concerne encore le réseau express vélo sur Saint-Denis vous avez peut-être madame entendu la réponse un peu plus tôt à quelqu'un qui nous demandait quelque chose qui ressemblait un petit peu à qui j'ai expliqué qu'on pouvait très bien descendre de l'autobus et traverser la piste cyclable et donc à votre question plus spécifique la réponse est oui les quais de débarquement sont conçus de la même hauteur que les trottoirs la piste cyclable est rehaussée pour être au même niveau que le quai de débarquement et le trottoir donc c'est tout à fait possible d'utiliser la rampe des autobus pour les personnes à mobilité réduite pour monter et descendre des autobus même avec la nouvelle piste cyclable bonne soirée question ou plutôt commentaire de monsieur martin la marche ajustement des tarifs S3R période de travaux et gestion de l'espace public et des services d'entretien oui en fait monsieur la marche c'est difficile de saisir votre question mais si on essaie de deviner je vais essayer de deviner ce que vous souhaitez poser comme question puis je vais répondre à ça sinon écrivez-nous pour qu'on puisse échanger pour être capable de répondre de manière plus adéquate à votre préoccupation mais les vignettes de stationnement sont basées sur un tarif annuel donc ça se peut que pendant l'année il y ait des travaux qui se déroulent dans une zone de vignettes et les tarifs ne sont pas ajustés c'est des tarifs sur une base annuelle donc que les travaux durent trois jours deux semaines ou trois mois c'est les mêmes tarifs et c'est sur une zone complète donc vous pouvez toujours vous stationner avec une vignette ailleurs dans la même zone je ne sais pas si c'était ça votre question mais en tout cas je réponds à ce que j'en ai compris sinon contactez-nous pour qu'on puisse répondre plus adéquatement question de madame Andrée Deveau résidente de longue date dans Milton Park je déplore la dégradation de notre quartier depuis l'ouverture du centre Open Door les sans-abri ceux principalement issus de la communauté Inuit ont adopté le coin des rues Milton et Park car c'est un bon endroit pour quêter ils restent là même si Open Door est ouvert à quelques pas de là on doit endurer leurs cris leurs batailles à coups de bouteilles de bière les détritus ils utilisent les ruelles comme latrines malgré la toilette chimique les dealers de drogue et la prostitution sont omniprésents je n'accepte pas les discours moralisateurs et culpabilisants de nos élus du style ils ont beaucoup souffert à endurer maintenant que comptez-vous faire pour rendre le quartier Milton Park sécuritaire oui merci madame Deveau pour votre question je vais commencer puis je vais laisser possiblement ma collègue Joséphina Blanco compléter donc tout d'abord le nombre de personnes en situation d'itinérance à Montréal est plus élevé qu'auparavant pas seulement dans le quartier Milton Park si vous suivez un peu l'actualité vous avez entendu parler aujourd'hui hier du camp Notre-Dame dans Schlagomaison-Neuve si vous allez marcher au coin de Saint-Denis et Mont-Royal vous allez voir aussi des personnes itinérantes si vous marchez tout le long de l'avenue du Mont-Royal vous allez en voir si vous marchez sur Saint-Laurent vous allez en voir aussi et dans différentes places du plateau donc c'est un phénomène qui est plus important qu'auparavant et qui n'est pas seulement dans le quartier Milton Park par contre évidemment on reconnaît le fait qu'il y a une concentration au coin de personnes au coin des rues Milton et du parc et c'est pour ça notamment qu'on a annoncé un peu plus tôt Madame Blanco l'a souligné une contribution supplémentaire à Open Door pour qu'ils puissent avoir des intervenants qui sortent dehors pour aller sur le terrain à la rencontre des personnes en situation d'itinérance pour favoriser la cohabitation et l'intervention directe des personnes qui ne sont pas dans le centre la Halle Chaleur donc on a octroyé parce que je sais qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là on a octroyé la Ville a octroyé une contribution à l'organisme la porte ouverte Open Door pour offrir des services de Halle Chaleur 24 heures sur 24 7 jours semaine parce que c'est l'hiver qui arrive et je tiens à souligner qu'il y a eu 9 Halle Chaleur à Montréal il y en a une dans Milton Park il y en a 8 autres dans d'autres quartiers de la Ville justement pour s'assurer qu'il y avait des services un peu partout et que ça ne soit pas tout concentré au même endroit donc ceci dit il y a une Halle Chaleur Open Door il y a une Halle Chaleur il y a une cohabitation difficile je le reconnais je suis passé plusieurs fois je comprends très bien que si on veut marcher sur l'avenue du parc on peut être mal à l'aise on peut se sentir insécure vous avez absolument raison c'est un réel problème on discute régulièrement avec les intervenants de milieu le service de police du quartier le réseau de la santé on est constamment en discussion pour essayer de favoriser cette cohabitation-là entre des personnes en réelle difficulté et les résidents du quartier qui ont à les côtoyer au quotidien donc là-dessus je ne sais pas si Mme Blanco veut ajouter quelque chose je pense que vous avez bien répondu peut-être simplement ajouter que dans les plans des mesures hivernales qui ont été annoncées la ville et la santé publique on essaie de déployer des ressources qui vont répondre à différentes situations des personnes qui sont en situation d'itinérance quand on parle des communautés autochtones on sait qu'il faut avoir une approche culturellement adaptée donc il va y avoir des ressources qui répondent à leurs vissons il va y avoir des ressources qui vont permettre d'envergir des couples des gens qui ont des animaux de compagnie donc on croit que dans la diversité des ressources disponibles on va pouvoir répondre d'une façon plus adéquate aux différentes vissons des populations les plus vulnérables mais si le maire l'a signalé aussi tout à l'heure que monsieur Lausanne est à l'écoute on collabore avec le PDQ 38 ils font partie du groupe de cohabitation sociale du travail avec les organismes communautaires avec la santé publique avec la ville et l'arrondissement donc on va continuer à travailler pour une cohabitation sociale harmonieuse pour tous et toutes merci question de madame van dongen les promesses de solution de madame vilain pour accommoder les quelques sans-abri de notre quartier depuis quelques années n'ont pas été tenues non seulement nous en avons quintuplé le nombre mais depuis peu et cela sans aucune consultation démocratique le 24-7 apporte depuis quelques jours nuisances nocturnes l'insalubrité sur nos trottoirs devant nos commerces et nos logements incidents et accidents ainsi que des dangers de circuler dans notre quartier nous Milton Park nous avons été choisis pour concentrer la clientèle des sans-abri chez nous car nous ne sommes plus considérés comme un quartier à développement économique à contrario du square Cabot en plein développement qui va se débarrasser de ses sans-abri en y construisant une magnifique latinoire avec les taxes citoyennes ma question quand nos politiciens vont-ils reconnaître leur erreur et retourner la machine afin de nous aider à retrouver un quartier agréable ou du moins sécuritaire et salubre merci madame Van Dongen pour votre question il n'y a pas de lien entre quartier à développement économique et services aux personnes en situation d'itinérance au square Cabot il y a des projets de ressources permanentes pour les personnes itinérantes qui sont en construction le centre résilience est en développement le fait qu'il y a un service 24-7 pour les personnes ça va faire que la plupart d'entre elles ne seront pas dans vos ruelles parce que là vous nous dites que le problème est lié au service 24-7 mais je veux dire moi je suis élu depuis un an et puis vous nous écrivez depuis un an pour nous dire qu'il y a un problème de personnes itinérantes dans les ruelles qui font leurs besoins un peu n'importe où dans le quartier que vous voyez des situations vraiment désolantes et inacceptables là au moins les personnes auront un endroit pour se réchauffer la nuit et passer la nuit en sécurité dans un endroit sûr l'hiver on n'est pas dans une période où on va faire une consultation publique pour se demander comment on va permettre à des gens de dormir la nuit au chaud donc on a pris la décision et franchement je l'assume pleinement d'offrir des services aux personnes 24-7 et on en est très heureux par ailleurs comme je l'ai dit à la question précédente nous sommes conscients des enjeux de cohabitation dans le quartier il y en avait avant la halle 24-7 il y en a pendant il va en avoir après c'est pour ça qu'on travaille à essayer d'améliorer les ressources d'offrir davantage de ressources dans la communauté on vient on a dit précédemment qu'on va ajouter des intervenants à Open Door pour qu'ils puissent aller sur le terrain dans la journée donc pas seulement ceux qui viennent dans le centre il y a aussi on travaille aussi avec les autres organismes de travail de rue travail de milieu plein milieu ou mission ex éco donc et avec le SPVM et d'ailleurs le nouvel inspecteur une très bonne expérience sur la question du travail avec l'intervention sociale et le travail avec la communauté donc on pense qu'on va arriver à trouver possiblement de nouvelles façons d'intervenir mais on est conscient qu'il y a une difficulté dans le quartier et on intervient avec les ressources du milieu pour améliorer la situation mais hors de question qu'on laisse les personnes dormir au froid dehors pendant l'hiver je ne sais pas si c'est Mme Villain comme elle est interpellée directement par la question je vous laisserai compléter Oui je voudrais juste un complément d'information on en a parlé au début du conseil dans le mot des élus mais par rapport à la question soulevée par rapport au développement économique je tiens à rappeler que nous avons fait deux fois la tournée des commerçants pour leur demander ce qu'on pouvait faire pour améliorer leur quotidien et de là est née l'initiative de la brigade de propreté avec le GIT qui a commencé donc au printemps 2019 et qui auparavant ne durait pas le temps de l'hiver et cette année justement nous avons décidé de bonifier ce service donc je tiens à souligner l'importance pour nous de la vitalité commerciale sur l'avenue du parc et du travail qui est fait en partenariat avec les commerçants sur place Prochaine question sur le même sujet de M. Antakli Cette question s'adresse spécifiquement à M. le maire Rabouin le 13 juillet 2018 l'ordre du conseil du plateau présidé par M. Luc Ferrandez une demi-douzaine de résidents dont moi et commerçants de Milton Park sont intervenus devant le conseil avec une pétition signée pour exprimer leurs sérieuses inquiétudes face à la venue de Open Door au quartier M. Ferrandez nous avait proposé de tenter l'expérience et promis de revoir la situation après deux ans de toute évidence la situation s'est gravement empirée insalubrité violence drogue criminalité harcèlement et attaque des résidents foyers closons de la COVID-19 etc. Quand et comment le conseil du plateau va-t-il réexaminer la situation avec les résidents tel que premier? Donc sur la situation on y est impliqué tout le temps donc ce n'est pas quelque chose qu'on laisse aller puis on verra dans un an donc on travaille avec tous les intervenants du milieu notamment le réseau de la santé je vous rappelle que la responsabilité première c'est au réseau de la santé qu'elle appartient le traitement des personnes ça s'appelle le réseau de la santé et des services sociaux donc nous on est là en appui on mobilise les acteurs on recherche des solutions à la fois avec le service de police à la fois avec les intervenants sociaux donc on interpelle pour que les gens puissent avoir des services puis qu'on soit capable d'améliorer la cohabitation avec les citoyens et les citoyennes c'est l'optique dans laquelle on travaille et c'est l'optique dans laquelle on va continuer de travailler donc voilà donc c'est l'ajout de service c'est la réponse aux besoins et c'est de favoriser la cohabitation avec les résidents du quartier votre micro monsieur gros mais gros votre micro est fermé désolé désolé alors oui je disais il y a quelques secondes que la prochaine question est de madame Martine Michaud mais elle porte encore sur le même sujet auquel cas les élus ont répondu prochaine question de madame Marianne Manuche nous sommes un immeuble de condos de 11 unités sur le plateau nécessitant une réparation urgente des escaliers extérieurs et des planchers de balcon qui sont en ciment coulé dans du métal nous voulons remplacer les marches et les planchers par de la fibre de verre car la combinaison ciment-métal provoque une corrosion chronique cependant le règlement numéro 75 stipule que seuls les escaliers et balcons en bois peuvent être remplacés par de la fibre de verre il y a plus d'un an le bureau des permis m'a informé qu'il s'agissait d'un problème connu et a indiqué que ce règlement sera modifié quand cette modification aurait-elle lieu merci oui merci pour votre question en fait ce soir on adopte la deuxième le second projet de règlement qui va viser à rendre cette possibilité conforme à notre règlement donc on est en train de modifier le règlement pour qu'il soit en vigueur donc on est en bon processus et ça va être en vigueur très prochainement on est en plein processus d'adoption et ce soir c'est la deuxième lecture oui monsieur le maire avec il reste encore trois quatre questions je vous demanderai de prolonger s'il vous plaît le temps expire je vois que monsieur Ryan propose et qui appuie la prolongation de la période de question madame Blanco merci alors prochaine question de monsieur Réjean Hamon serait-il possible pour la ville de faire pression sur la police afin qu'elle distribue des contraventions automobilistes qui ont modifié leur silencieux équipé tarade à qui mieux mieux dans nos rues j'habite au coin des rues parcs et milton et à chaque cinq minutes l'un de ces véhicules passe et ça devient extrêmement désagréable surtout les fins de semaine entre 21h et 3h du matin il suffirait que la police se place au coin de ma rue afin d'intercepter ces véhicules et cela enrayerait enrayerait pardon le problème j'ai téléphoné à la police de quartier ils m'ont dit qu'ils s'en occupaient mais non rien n'a changé serait-il possible pour la ville de faire pression sur la police afin d'éradiquer ce fléau oui merci monsieur Hamon pour votre question donc comme je l'ai dit précédemment l'inspecteur Lozon est en ligne il suit les questions présentées par les citoyens vraiment pour être bien au fait de la dynamique dans le plateau Mont-Royal c'est un nouveau un nouveau défi pour lui d'être maintenant en charge du poste de quartier 38 mais il a déjà travaillé dans le plateau il a beaucoup d'expérience donc il est à l'écoute et on a une excellente collaboration évidemment l'arrondissement ou la ville ne dit pas à la police quoi faire on peut partager nos préoccupations avec eux évidemment mais c'est à eux à déterminer en fonction de leurs priorités ça c'est disons de manière générale ensuite la question du bruit des véhicules depuis deux semaines on entend plusieurs plaintes donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais pas seulement sur du parc mais aussi dans l'est du plateau aussi ailleurs donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont développé un nouvel intérêt pendant la COVID de modifier leur véhicule mais je vais je vais faire le suivi avec M. Lauzon pour voir si lui aussi a eu une augmentation des plaintes mais nous on en reçoit les élus plusieurs dans les dernières semaines donc on va essayer de voir s'il y a un problème plus général et comment on pourrait faire pour intervenir sur la question prochaine question de Mme Catherine London bonsoir la question s'adresse à Marianne Giguère je pense j'étais très contente d'apprendre lors de l'avant-dernière séance du conseil d'arrondissement que nous aurons bientôt la possibilité de mettre notre recyclage dans des bacs plutôt que dans des sacs de plastique que je trouve plutôt bizarre et contre-productif à un moment où nous essayons de réduire l'utilisation du plastique je voudrais savoir où l'on peut pardon se mettre sur une liste pour recevoir un bac dès qu'ils seront disponibles au printemps merci beaucoup et joyeuses fêtes à vous placer joyeuses fêtes aussi à vous Mme London et bien oui on a annoncé plutôt cet automne qu'on allait proposer aux citoyens la possibilité d'avoir un bac de recyclage plutôt que d'utiliser les sacs par contre on a été confronté à un problème d'approvisionnement ils sont discontinués à Montréal les stocks sont à sec donc on a fait une commande on va les recevoir au printemps au début de l'été donc dès qu'on va avoir en ce moment il n'y a pas de façon de s'inscrire à une liste encore je sais que ça va été publié ça va été extrapolé peut-être je ne sais plus exactement mais bon quoi qu'il en soit il n'y a pas de liste on va vous tenir au courant par tous les moyens à notre disposition les médias sociaux l'infolettre les pages Facebook de vos élus quand ce sera le temps de vous inscrire pour avoir votre bac mais ça va aller à l'été prochain malheureusement donc au moins la volonté est bel et bien là et la commande est faite bonne soirée Dernière question de madame Valérie Rioux considérant que l'accessibilité universelle doit faire partie intégrante des pratiques de déneigement du plateau Mont-Royal pour assurer la mobilité des personnes en situation de handicap durant l'hiver considérant que l'arrondissement du plateau Mont-Royal est responsable du suivi de la gestion des contrats de déneigement sur son territoire considérant que chaque hiver des pratiques de déneigement déficientes nuisent à l'accomplissement des activités de la vie quotidienne de vos citoyens à mobilité réduite que comptez-vous faire concrètement pour que les destantes de trottoirs bateaux pavés et les débarcadères de transport adaptés de votre arrondissement soient déneigés durant les opérations de déneigement et pour que l'ensemble des résidents en mobilité réduite du plateau Mont-Royal reçoivent l'aide dont ils ont besoin pour le déneigement du chemin maintenant de la porte de leur domicile à la rue Oui, merci Mme Rioux pour votre question en fait depuis l'année dernière vous avez complètement raison c'est notre responsabilité d'assurer le déneigement pour que vous ayez pleinement accès et dans ce but-là justement l'année dernière on a intégré dans les parcours de déblamment l'ensemble des débarcadères des écoles des garderies et des débarcadères pour personnes à mobilité réduite donc l'année dernière on a mis à jour notre liste des débarcadères pour personnes à mobilité réduite qui n'était pas complètement mise à jour donc on devrait être en mesure cette année vraiment de faire un travail très efficace là-dessus en plus on fait un déneigement aussi aux arrêts des autobus et aux intersections justement pour faciliter l'accès l'accessibilité de nos trottoirs donc il y a quelqu'un de l'équipe des travaux publics qui va communiquer avec vous juste pour s'assurer de faire le lien avec vous et de s'assurer que votre environnement sera bien déneigé cet hiver et comme on l'a dit plus tôt on a aussi un programme qui s'appelle TAPEL qui permet aussi d'un déneigement d'appoint pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées pour leur escalier etc. pour qu'elles puissent avoir accès à leur appartement et on ajoute 10 000 $ cette année donc c'est plus de 80 personnes l'année dernière donc cette année on devrait en ajouter quelques-unes j'espère que vous avez accès à ce service-là sinon je vous invite à contacter l'arrondissement pour vous mettre pour que puissiez en bénéficier voilà alors ce qui complète la période des questions M. le maire nous allons poursuivre avec l'ordre du jour à l'article 10 05 période de questions des membres du conseil à l'article 20 01 octroi d'un contrat et autorisation d'une dépense de 113 680 $ la société pour la prévention de la cruauté envers les animaux organisme de bienfaisance pour les services de fourières animales et de capture stérilisation retour et maintien du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 avec option de renouvellement pour les années 2022 et 2023 et approbation du projet de convention à cette affaire oui donc je propose appuyé par Marianne Gigard d'adopter la proposition telle que déposée adopté l'article 20 02 autorisation du renouvellement de prêts de locaux situés au centre du plateau et au centre Saint-Denis à titre gratuit à quatre organismes à but non lucratif pour l'occupation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et autorisation d'un prêt de locaux au centre Laurier à titre gratuit à un organisme à but non lucratif pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 oui donc je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée adopté l'article 20 03 imposition d'une réserve à des fins de parc sur le lot mentionné du cadastre du Québec situé au coin sud-est de l'avenue du Mont-Royal-Est et de la rue Franchère et mandé au service des affaires juridiques afin d'entreprendre toutes les procédures requises ainsi qu'au service de la gestion et de la planification immobilière pour négocier l'acquisition pardon du terrain de gris à gris donc je propose appuyé par Marie-Anne Giger d'adopter la proposition telle que déposée adopté l'article 20 04 octroie d'une contribution financière annuelle de 190 000 $ toutes taxes applicables et d'une contribution matérielle à l'organisme de la relance des loisirs tout neuf pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 dans le cadre des programmes activités de loisirs accueil et surveillance et camp de jour à même le budget de fonctionnement et approbation du projet de convention à cet effet donc je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée adopté l'article 20 05 octroie d'une contribution financière annuelle de 182 000 $ toutes taxes applicables et d'une contribution matérielle à l'organisme centre du plateau pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 dans le cadre des programmes activités de loisirs camp de jour réaccueil et surveillance à même le budget de fonctionnement et approbation du projet de convention à cet effet donc je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 06 octroie d'une contribution financière de 140 000 $ toutes taxes applicables pour le programme jeunesse à trois organismes pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux et approbation des projets de convention à cet effet donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 07 octroie d'une contribution financière annuelle de 94 000 $ toutes taxes applicables et d'une contribution matérielle à l'organisme association récréative Milton Park pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 dans le cadre des programmes activités de loisirs camp de jour réaccueil et surveillance à même le budget de fonctionnement et approbation du projet de convention à cet effet donc je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 08 approbation des modifications apportées au projet de la politique de l'enfant 2020 proposée dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et autorisation du nouveau montant des dépenses de 48 702 $ et 81 sur toute taxe applicable ainsi que l'approbation de la convention avec l'organisme de la maison d'Aurore donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée adopter l'article 20 0 9 octroi d'un soutien financier totalisant la somme de 20 964 $ toute taxe applicable à différents organismes pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de l'édition 2020 du programme d'intervention de milieu pour les jeunes 12 à 30 ans dans le cadre de l'entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'immigration et la diversité de l'inclusion et la ville de Montréal et l'approbation des projets de convention à cet effet Donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20 0 3 d'un soutien financier de 20 000 $ toute taxe applicable à l'organisme La Porte Ouverte Montréal afin de réaliser le projet de bonification de l'équipe Outreach pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 et l'approbation du projet de convention à cet effet Donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20 0 3 d'une contribution financière annuelle de 18 000 $ toute taxe applicable à l'organisme GM Cour pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 dans le cadre du programme projet GM Cour à même le budget de fonctionnement et l'approbation du projet de convention à cet effet Donc je propose appuyé par Maïva Vélec d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20 12 octroi d'une contribution financière maximale de 16 500 $ toute taxe applicable à l'organisme les ateliers d'éducation populaire du plateau pour la période pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour l'octroi des subventions aux citoyens pour l'utilisation de produits d'hygiène réutilisables telles que couches lavables pour bébés produits d'hygiène féminine réutilisables et produits d'incontinence réutilisables à même le budget de fonctionnement et l'approbation du projet de convention à cet effet Je propose appuyé par Marianne Gigard d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20 13 octroi d'un soutien financier supplémentaire de 10 000 $ toute taxe applicable à l'organisme Spectre de rue pour la réalisation du projet d'appel pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 et l'approbation du projet de convention à cet effet Donc je propose appuyé par Richard Ryan d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20 14 octroi d'un soutien financier totalisant 9 200 $ toute taxe applicable à l'organisme Groupe Information Travail pour la réalisation d'un projet d'insertion socio-professionnelle en intervention propreté sur le domaine privé pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 et l'approbation du projet de convention à cet effet Donc je propose appuyé par Joséphina Blanco d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20 15 octroi de contributions financières totalisant la somme de 6 000 $ taxe incluse aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux Donc je propose appuyé par Richard Ryan d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20 16 octroi d'une contribution financière totalisant 25 562 $ toute taxe applicable à trois organismes pour la tenue de projets d'aménagement hivernaux et approbation des projets de convention à cet effet Donc je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 20 17 Autorisation de la deuxième option de prolongation d'une année à compter du 1er janvier 2021 du contrat de service de collection et d'entreposage d'objets et de mobilier déposés sur la voie publique suite aux procédures de saisie ou d'expulsion avec l'entreprise Transport Lyon au montant de 58 941 $ et 41 sous taxe incluse et ce pour un engagement global de 5 années totalisant 294 000 $ 707 $ et 5 sous taxe incluse Donc je propose appuyé par Richard Ryan d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 30 01 Acceptation en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec de l'offre du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports de prendre en charge à compter du 1er janvier 2021 la coordination du sport régional ainsi que la gestion des conventions de partenariats relatives au programme de soutien aux associations sportives régionales les réservations des terrains sportifs extérieurs et de l'entente de baille de l'espace du 91 10 boulevard Saint-Michel dédié aux associations sportives régionales Donc je propose appuyé par Maïva Villain d'adopter la proposition telle que déposée Adopter l'article 30 02 Dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 octobre 2020 Donc je propose appuyé par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée Adopter les articles 40 01 à 40 07 sont tous en avis de motion et en dépôt des projets des règlements suivants Règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal exercice financier 2021 Règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial Carrefour du plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation à ses membres Règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation à ses membres Règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial Pignon-Roussadonis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation à ses membres Le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Laurier-Ouest-Stateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation à ses membres. Le règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public afin d'encadrer les occupations permanentes du domaine public et enfin le règlement sur les subventions à la Société de développement commercial Pignon-Roussin-Denis pour la réalisation d'activités de relance visant la revitalisation commerciale de son territoire. Donc, je vais essayer de faire aussi bien que vous. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption les projets de règlement suivant. Le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal exercice financier 2021. Le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Carrefour du plateau Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Et imposant une cotisation à ses membres. Le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Et imposant une cotisation à ses membres. Le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la SDC Pignon-Rue Saint-Denis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Et imposant une cotisation à ses membres. Le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la SDC Laurier-Ouest Plateau-Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Et imposant une cotisation à ses membres. Le règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public. Afin d'encadrer les occupations permanentes du domaine public. Et finalement, le règlement sur les subventions à la SDC Pignon-Rue Saint-Denis pour la réalisation d'activités de relance visant la revitalisation commerciale de son territoire. Lesquelles sont déposées avec les dossiers décisionnels. Donc, j'ai confondu la SDC Pignon-Rue Saint-Denis avec mon atelier de vélo qui est Pignon-sur-Roues sur l'avenue du Mont-Royal. Désolé. L'article 40.08. Adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et le règlement sur le certificat d'occupation et certains certificats d'autorisation afin d'encadrer l'exploitation d'une résidence de tout récit. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptez l'article 40.09. Adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Afin de mieux encadrer l'implantation, la construction et l'agrandissement des bâtiments principaux, de préciser des dispositions relatives à certains usages et constructions accessoires. Adoptez l'article 40.10. Adoption du second projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin d'apporter des précisions relatives à l'apparence des bâtiments. Adoptez l'article 40.11. Adoption de la résolution vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser la construction d'un bâtiment mixte de quatre étages avec mézanine sur le lot situé au 37.60 rue Saint-Denis. Donc, je propose, appuyé par Joséphina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Et oui, M. le maire, comme vous le savez, j'aimerais inscrire ma dissidence pour les mêmes raisons que j'ai exprimées lors de la deuxième lecture du projet, à savoir que je trouve que le projet surdimensionné s'intègre mal aux quatre bâtis environnants, tant par sa forme irrégulière que par sa grande taille et sa discontinuité avec la trame de couleurs et des matériaux des bâtiments environnants. Alors, la proposition 41 est adoptée avec la dissidence du conseiller Alex Norris, donc adoptée à la majorité. L'article 40.12. Adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser l'ajout de deux étages au bâtiment existant situé au 4535 à Avenue Papineau. Oui, donc je propose, appuyé par Joséphina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.13. Adoption d'une résolution relative à l'approbation des modalités du programme d'embellissement visant l'enlèvement des graffitis sur la propriété privée pour l'année 2021. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.14. Recommandation au conseil de la Ville d'adopter un règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal relativement à l'affectation du sol de l'ancien présbytère de l'église Saint-Louis-de-Gozail. Oui, je propose, appuyé par Joséphina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.15. Recommandation au conseil de la Ville d'adopter en vertu du paragraphe 4e du 1er alinéa de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal-Métropole du Québec, un règlement autorisant l'occupation d'un bâtiment des fins de centres d'hébergement collectif pour des personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur les lots mentionnés du cadastre du Québec. Oui, je propose, appuyé par Joséphina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.16. Dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'une terrasse sur le toit du bâtiment situé au 21.51 à 21.53 rue Mariam Est et son dérogation à l'article 18.1 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Montréal. Oui, donc, étant donné qu'il n'y a pas eu d'opposition, je propose, appuyé par Joséphina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.17, approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, pour le projet de construction de cinq immeubles résidentiels de trois étages, avec édicules et terrasses au toit, comprenant huit logements chacun, situé au 39.65 à 39.81 rue Saint-Dominique. Oui, je propose, appuyé par Joséphina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.18, approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, pour le projet de construction d'un immeuble résidentiel de deux étages, quatre logements, maisanine et terrasses au toit, situé au 45.40 rue Berry. Oui, je propose, appuyé par Joséphina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.19, ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Je propose, appuyé par Joséphina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.20, retrait des règlements 01.277.87.1 et la zone 0.138, et le règlement 01.277.87-2 et la zone 0.264, modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, afin d'encadrer l'usage des bâtiments résidentiels. Je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 60.01, dépôt de la réponse au projet de pétition concernant la vocation de la rue Saint-Denis entre Saint-Joseph et Anrois. Oui, donc je propose, appuyé par Maïva Villain, de prendre acte du dépôt. Adopter l'article 61.01, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des conseillères d'arrondissement. 61.02, dépôt des certificats de la procédure d'enregistrement à l'égard des règlements modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, afin d'encadrer l'usage des bâtiments résidentiels. Il s'agit des zones 0.138 et 0.264. Et le dernier article, 70.01, levé de la séance. Oui, l'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Alex Norris, de lever la séance du conseil d'arrondissement du 7 décembre 2020. Il est 20h58. Merci à vous tous et toutes. Merci, bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501